Après s'être fait voler leur Bankai à l'épisode 5, les Shinigamis vont récupérer leur Bankai grâce à Kiske. Bienvenue sur cette réview de Bleach South Ender Blood War qui a commencé avec H-Valp qui donne les ordres aux Senators. Et en soi les ordres ils étaient simples parce qu'il n'y avait qu'un seul, anéantir les Shinigamis et s'attaquer à ceux dont le Bankai a été volé avec leur propre Bankai. Donc ça je me demande si c'est stratégique ou si c'est juste pour les humilier parce que peut-être que Iwachi voudrait se venger de ce que les Kunshis ont subi il y a 1000 ans. Et donc ils voudraient vraiment les ridiculiser pendant qu'ils les tuent. Ou alors c'est simplement le fait que le Bankai est forcément plus fort que le Shikai. Et donc si ils attaquent quelqu'un qui utilise son Shikai avec le Bankai ils ont forcément une arme qui est plus puissante tu vois. Après pour maîtriser l'arme c'est pas pareil mais en tout cas ils sont mieux armés que leur adversaire Shinigami et donc ils commencent déjà le combat avec un avantage. Et Kuraku il a mis des pièges en pensant qu'il viendrait de l'extérieur sauf que non en fait ça a pas fonctionné puisque les Kunshis depuis le début ils sont déjà à l'intérieur du Seretei et ils sont pas venus de l'extérieur. En fait ils se cachaient dans les ombres du Seretei et depuis le début il y a deux mondes au même endroit mais ils interagissent pas ensemble. Et donc c'est pour ça que le Vak il arrivait sans se faire remarquer. D'ailleurs lui les mecs on est d'accord c'est Aizen mais en Kunshis. Non d'amplique il y a trois Aizen. Il y a le Aizen du coup qu'on connait et à lui là le Vak le Kunshis. Et l'autre Shinigami là j'ai oublié son nom mais je me rappelle que dans le cours 1 il s'est fait déglinguer par Ashwald. Je sais pas pourquoi ces deux personnages ils lui ressemblent mais c'est vraiment Aizen les mecs on est d'accord. Et Mayuri il arrivait et il l'a calmé direct avec ses vêtements lumineux. Mais en plus du coup on a vu qu'il y avait son laboratoire aussi qui était plein de lumière. Et il a fait ça parce que c'était le seul qui avait compris que les Kunshis ils vivaient dans l'ombre du Seireitei. Donc en faisant ça où il y a que des sources lumineuses il y a aucune ombre. Il les a empêchés de s'introduire dans son laboratoire. Et c'est ça en fait la forme qu'on voyait à l'épisode 13. Parce que carrément il y avait les Shinigami scientifiques qui comprenaient pas ce qu'il fait. Ils se posaient des questions on voyait dans son laboratoire. Il y avait des bruits chelous. Il était avec son assistante là la meuf on sait pas ce qu'il se passait. Carrément dans le trailer j'ai cru qu'il aurait une nouvelle forme. En plus il ressemblait un peu à un tournesol et tout. Au final non en fait c'est juste des vêtements. Il est toujours le même. Et à côté vu que les Kunshis ils ont commencé à attaquer les Shinigami. Il y a Basbi qui a rencontré Toshiro. Et ils ont commencé un combat sauf que Toshiro il a plus que son Shikai. Il s'est fait voler son Bankai. Donc quand il faisait de la glace il était trop fragile. Et Basbi il l'a brûlé directement. Et Matsumoto pour ça elle l'a aidé. Et en gros ils ont fait un truc qu'ils ont appelé le millefeuille de glace. Ou un truc comme ça avec différentes couches où il y a de l'air. Après il y a de la glace. Et bref il a fait un grand mur de glace. Et du coup c'était vraiment résistant. Parce que Basbi il a pas réussi à le détruire. Et ça fait plaisir que Matsumoto elle se rende utile. Parce qu'avant je me rappelle quand on la voyait. Tout ce qu'elle a fait c'est qu'elle a transmis le message de Toshiro aux autres. Pour leur dire de pas sortir leur Bankai. Mais à part ça elle avait rien fait. Et je me rappelle je me demandais est-ce que plus tard elle va servir. Est-ce qu'elle sera utile en combat et tout. Bah maintenant on voit que oui. Parce que Basbi il n'arrivait pas à détruire le mur de glace. Mais on est d'accord il pouvait clairement faire le tour. Enfin même pas faire le tour mais genre juste il va sur le côté. Et après il les attaque. Mais on voyait qu'il s'obstine. Et tu sais il essaye de le détruire mais il n'y arrive pas. Il avait juste passé sur le côté mais bon. Et à côté il y a le Star Knighteur de la lettre K. Qui s'appelle BG9. Qui a attaqué Omaïda. Pour savoir où est Soifon. Vu qu'il possède son Bankai. Donc c'était son rôle de l'attaquer. Et ce Quincy avec sa voix de robot. Il me fait vraiment penser à Barcelo Myokuma dans One Piece. Parce que c'est un humain qui a une personnalité d'humain. Et pourtant il a un corps de robot. Et quand il parle ça se voit que c'est un robot. Enfin un cyborg plutôt. Et je me demande s'il a vraiment une personnalité. Ou si c'est juste un cyborg qui obéit aux ordres. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a sorti la grosse Machine Gun. Et Soifon elle arrivait gravite avec un Shunko ultra discret et ultra rapide. Elle a détruit la Machine Gun. Elle l'a broyé avec sa main. Et ça fait plaisir de voir le fruit de son entraînement. Parce qu'on voyait à l'épisode 13 qu'elle se la donnait. Elle s'entraînait et tout. Elle faisait des pompes de boue. On la voyait suer. Et maintenant ça porte ses fruits. Et à côté pour revenir à Basbille il a pu détruire le mur. Et il a attaqué Toshiro avec un doigt. Et à côté Soifon aussi elle s'est fait blessée par le cyborg. Donc j'ai l'impression que c'est le même pattern en fait. On voit qu'au début ils n'ont pas trop de difficultés. Et après au fil du combat c'est de plus en plus dur. Et là ça va parce que dans cet épisode il n'y a que deux combats. Mais j'ai entendu que le défaut principal de cet arc. C'est qu'il y a beaucoup de combats qui se passent en parallèle. Et c'est mal géré et ça en devient chiant et tout. Donc là ça va il n'y en a que deux. J'espère que ce sera bien mis en oeuvre dans l'anime. Parce que Titekubo il veut corriger les erreurs qu'il a fait dans le manga. Et ça me fait penser aussi à Isayama. Qui disait que selon lui le manga c'est la version en concert. Où tu vis l'événement en direct. Et ensuite l'anime c'est la version CD dans laquelle il y a des ajustements. Et des corrections grâce au recul qu'il peut avoir. Donc surtout j'espère que dans cet arc ce sera bien organisé les différents combats. Mais de toute façon comme l'a dit Toshiro avec les différents capitaines. Ils vont se rejoindre comme ça ils pourront tous combattre ensemble. Sauf que pendant qu'il fuyait Basby il s'est arrêté. Parce qu'il a réussi à lui tendre un piège. Sauf que le piège n'était pas assez puissant vu que c'est la glace de son shikai. Et donc il a pas réussi à le retenir. Et après il s'est pas attaqué par Basby avec deux doigts. Mais il aura pas dû s'arrêter en fait. Il aura dû rejoindre Matsumoto et foncer avec les autres capitaines. Puisqu'il a fait le brouillard glacé c'est l'occasion pour lui de s'enfuir. Et les Shinigami scientifiques ils ont dit que le Ryatsu de Toshiro et Soifon ils ont disparu. Forcément vu qu'ils se sont fait déglinguer. Et là actuellement c'est les Quincy qui dominent. Sauf qu'ils savent pas qu'on a Kenpachi derrière qui arrive. Il a récupéré son pouvoir sachant qu'il est immortel. Donc moi je m'imagine trop une scène à la berserk tu vois. Quand il y avait Casca qui faisait attaquer par un mec. Et Goethe s'il arrivait avec son aura sombre et il l'a déglinguée. J'imagine trop la même chose avec Kenpachi. Il arrive en plein dans un combat où un Shinigami est en train de perdre. Et il déglingue le Quincy ça pourrait être trop bien vraiment. Et juste après on a vu ce dont je vous parlais au tout début. Donc Kiske il l'appelait Mayuri. Et il lui a dit qu'il a trouvé une solution pour qu'il puisse récupérer leur bankai. Et Kiske j'avais complètement zappé mais lui est dans le Wacomundo. Et aussi Grimjo avec lui que j'ai oublié. Grimjo d'ailleurs qui a peut-être eu un peu au Europe. Donc on verra quand il va arriver. Et pour le retour des bankai du coup j'espère que ce ne sera pas un deus ex machina. Tu vois un peu mal foutu. Ou Kiske il arrive. Il distribue les bankai. Tenez 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 tenez. Et là d'un coup les Shinigami ils arrivent à gagner. Non ce ne sera pas comme ça. Parce qu'on connait Titekubo comme je le dis tout le temps. Il a trop bien écrit son manga. Donc on sait que ça va bien se passer. Et que ça va être un banger. Donc je vous propose juste ici ma revue de l'épisode 16 de Bleach Southern Year Boudoir. Moi je vous souhaite un beau visionnage et à tout de suite.